ça dépend ça à l'école ça moi si je lis un petit peu si j'ai les trois pages après j'ai la lire tout ouais moi aussi moi je suis dans le feu de l'action et c'est bon là j'ai tout d'abord je me dis j'ai pas envie de lire puis je dis je vais lire deux ou trois pages puis j'ai envie de lire deux ou trois pages et puis je lis l'entier des bd des bd des bd il y a aussi des romans plus des bd quoi comme roman par exemple quand tu lis un roman qu'est ce que tu aimes bien plutôt alex rider l'oeil du loup ouais l'oeil du loup des romans plutôt qu'avec de l'action ouais avec avec une histoire non 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 l'élève du cobus l'élève du cobus pourquoi parce que c'est un peu ce qui est ce qu'il est avant elle a essayé de l'éviter les petites moustaches du copier au quoi le film pourquoi parce que le film et il regroupe tous les bd de l'allemagne il y en a qui lise des mondiaux à moi dragon ball naruto la route aux bonnes j'aime pas trop mais c'est quand pour le connu parce qu'à la face ici s'ennuyer on n'aime pas trop s'ennuyer alors on le dépose en fait ça dépend des livres ça dépend des livres parce que des fois il ya des livres qu'on a on n'a pas l'intention de lire mais des fois il ya des autres que d'envie de lire plein de fois en voyant là 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 les images la nature la nature par exemple si vous aviez jamais lu du cobus en voyant le film ça vous avez envie de lire la bd ouais on a peut-être le contraire parce qu'on sait que ça a l'air bien ouais d'accord et quand vous avez lu vous avez vu le film et vous avez vu la bd après vous préférez toujours le film ou parfois on va faire un bail à des films qu'on aime bien à chaque fois on veut le regarder plusieurs fois ouais et vous lisez parfois plusieurs fois un bd mais oui c'est intéressant ça ça dépend lesquels s'ils sont intéressants oui tu dis quoi justement on a posé la question ouais 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 avec du cobu et d'astériliste quoi tu fais à quoi les aventures comme ça les légendaires une par mois et toi tu lis au moins une bd par mois ou pas tu peux dire non plusieurs 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 bd par mois ? 2,3 par mois maintenant chaque mois je vais à la bibliothèque qui va à la bibliothèque on va à l'école et on va à la bibliothèque tous les deux semaines on va à la bibliothèque on prend un livre et si si on n'a pas terminé le livre on le remet si on a envie encore celui-là on peut tu lis à la bibliothèque pourquoi ? parce que quand on achète un livre on va l'acheter pour rien parce que des fois tu le gardes dans la bibliothèque après tu ne le lis plus tandis que si tu vas à la bibliothèque et que tu le loues pendant 2-3 semaines tu peux le garder et voilà et puis tu peux en lire plus ? ouais tu peux le lire quand tu veux d'accord la bibliothèque c'est gratuit aussi hein et la bibliothèque c'est gratuit en plus c'est vrai ? c'est mieux c'est mieux c'est mieux de prendre c'est mieux de s'inscrire et prendre des livres loués que d'aller payer et on le garde tous les jours ouais si vous voulez louer si vous voulez lire 15 BD ça aussi c'est un livre comme ça tu vois un livre ou tu veux faire la collection tu la gardes si tu n'as pas envie de faire la collection tu n'as pas envie de savoir l'histoire tu vois la bibliothèque il t'en prend un j'ai des livres mais je ne sais pas la collection t'en a combien à peu près ? en gros 10, 20, 5, 9 en fait quand on va faire les achats de notre maman elle a les livres elle en achète plein on dit ouais ça on va le lire ouais et alors quand on l'achète et tout on ne veut pas lire ah donc maman achète le livre vous dites on va le lire et après vous ne lisez pas parce qu'on voit que ça a l'air intéressant mais après quand tu vas dedans c'est voilà et après elle dit que tu vas à la maison c'est tout ou tu les enlèves et maman elle t'achète des BD ou des livres ? ça dépend il y en a plein il y a aussi de temps en temps quand on voit le fond de la BD tu crois que c'est cool et quand tu regardes le livre tu vois dedans c'est bête tu vois et comment on pourrait conseiller ? on regarde le livre derrière il a le résumé un petit résumé comme ça si ça te plaît on peut ouvrir les pages et regarder un petit mot voir si c'est rigolo oui ça a tout Musique